Une roue de 1 mètre de diamètre roule vers un trou de 70 cm de largeur. Question, à quelle profondeur la roue s'enfoncera-t-elle? Nous pouvons modéliser cette situation par ce dessin, et lorsque la roue se sera enfoncée dans le trou, elle se trouvera dans cette situation-là. Ce que nous cherchons, c'est cette petite hauteur h. Et pour la déterminer, nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. L'hypoténuse de ce triangle rectangle, c'est le rayon de la roue, c'est-à-dire 0,5 mètre. Ce côté-là de l'angle droit, nous le cherchons, nous l'avons appelé petit d, et ce côté-là de l'angle droit mesure 35 cm, c'est-à-dire 0,35 mètre. Le théorème de Pythagore dans ce petit triangle rectangle donne donc 0,5 au carré est égal à d au carré plus 0,35 au carré, dont nous déduisons que le d au carré est égal à 0,5 au carré moins 0,35 au carré. De ceci, nous déduisons que d doit être la racine carré de ceci. Ce calcul-là, nous l'introduisons dans la calculette, donc racine carré de 0,5 au carré moins 0,35 au carré égale, voilà l'écriture scientifique de cette réponse, l'écriture décimale, la voilà, donc d mesure à peu près 0,35707. Valeur que nous reportons vers ici, voilà donc la mesure approximative de ce côté petit d. Pour trouver le h, il suffit de retirer ce d du rayon de la roue, donc h est égal à 0,5 moins d, c'est-à-dire 0,14293 mètre. Nous avons fait ces calculs en l'unité mètre, donc cette hauteur h est ainsi donnée en mètre. Elle vaut aussi 14,293 cm. Et la tâche est déjà terminée. Merci.